Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver en ce jour où vous livrez les informations à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. Le mercredi 10 juillet 2024, le polygone de Dan, situé dans la commune de Djidja, a accueilli une opération de destruction d'armes et de munitions obsolètes des forces armées béninoises FAB. Cette initiative essentielle pour contrôler la circulation des armes légères et de petits calibres au Bénin et dans la région de la CEDAO a permis de détruire plus de 2 tonnes de matériel obsolète. Elle vise notamment à réduire les risques de détournement des stocks nationaux et à renforcer la sécurité des populations civiles face aux dangers d'explosions imprévues. Suite aux allégations du capitaine Ibrahim Traoré affirmant que le Bénin appritte les bases militaires étrangères, le gouvernement béninois a réagi avec fermeté par l'intermédiaire de son porte-parole Wilfried Leandre Moubedji. Le porte-parole du gouvernement a rappelé que les attaques terroristes subies par le Bénin proviennent en grande partie de l'autre côté de ses frontières. C'est pourquoi le Bénin a mis en place depuis 2022 des camps militaires appelés « bases opérationnelles ». L'Agence de développement des arts et de la culture ADAC convient les artistes béninois à prendre part au conseil organisé pour la nuit de l'indépendance 2024. Cette initiative, prévue pour la nuit du 31 juillet au 1er août 2024, fait partie des festivités qui consistent à célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin. La date limite de dépôt de candidature est fixée au 17 juillet 2024. Les bénéficiaires des communes pilotes du programme de filet de protection sociale productif Bessoquet ont commencé à recevoir le 4SIM. Le lancement de cette opération a eu lieu le lundi 8 juillet dernier dans les 12 départements sous la supervision de la cellule d'appui à la mise en œuvre du programme. Pour s'assurer du bon déroulement de cette campagne, Véronique Toifaudé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance, a visité plusieurs quartiers de Cotonou le mercredi 10 juillet. Accompagnée des responsables en charge de l'opération, elle a pu évaluer la progression de la distribution et échanger avec les bénéficiaires rencontrés sur le terrain. On sort à présent du cadre national. Jeudi 11 juillet 2024, la prison de haute sécurité de Koutoukale, située dans la région de Tilabéry au Niger, a connu une mitinerie permettant à plusieurs chefs terroristes de s'évader. En réponse à cette situation critique, les forces de défense et de sécurité, FDS ont lancé une opération de recherche et instauré un couvre-feu à partir de 21h dans la commune ubaine de Tilabéry. Pendant ce temps, ce vendredi matin, près de 200 terroristes restent introuvables. Koutoukale, connu pour son niveau de sécurité maximale, détient les criminels et les chefs de groupes terroristes les plus dangereux du pays. Au Burkina Faso, le gouvernement militaire a adopté mercredi 10 juillet 2024 un projet de relecture de code des personnes et de la famille. Ce projet de loi, examiné en conseil des ministres, introduit plusieurs innovations majeures, notamment concernant l'acquisition de la nationalité bukinabé. Il vise à offrir au peuple bukinabé et aux praticiens du droit d'un code de la famille actualisé, conforme aux valeurs sociales, nationales et à certaines conventions internationales. Le conseil des ministres a donné son accord pour la transmission de ce projet à l'Assemblée législative de transition. Un tout autre volet pour finir ce Flash Info. La troisième édition des Trophées footneuses 229 va se tenir demain, samedi 13 juillet 2024, au centre Eya d'Akwakwa à 17h. Cet événement prestigieux a pour objectif d'honorer les meilleures footballeuses et acteurs du football féminin au Bénin. Organisé par Fouteuse Plus Africa, la cérémonie de distinction met en lumière le talent et la détermination des joueuses qui font progresser le football féminin dans le pays. La discipline est la clé pour atteindre vos objectifs. À lundi prochain pour un tout nouveau numéro.